... Allez, bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. Je m'écarte un tout petit peu pour laisser parler Sophie Pantel qui est en train de s'exprimer avec la presse. Alors pour vous dire, et on aura Sophie Pantel en interview dans un instant, donc nous sommes en direct depuis la préfecture, donc vous l'avez bien compris, c'était le deuxième tour ici pour les élections régionales et départementales. Je vous rappelle qu'en Lozère, vous avez 152 communes et environ 77 000 habitants et que malgré un taux d'abstention qui était légèrement plus fort, donc un peu moins de votants, aujourd'hui, visiblement, les Lozériens se sont quand même déplacés. On va aller voir Sophie Pantel qui va nous expliquer un petit peu, mais je peux déjà tout de suite vous dire que visiblement, il y a un sourire affiché parce qu'il y a des progressions. Voilà, alors on va... Je laisse finir les journalistes là-bas qui sont en train de faire leur interview et on va avoir tout de suite Sophie Pantel en direct ici sur KWZ TV Lozère. Dans quelques instants... Alors si vous voulez avoir les résultats tout de suite, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle élections, au pluriel, .intérieurs.gouv.fr, slash départementales avec un S, tiré du 6, 2021, ou alors slash régional, tiré du 6, 2021. Donc ça, vous saurez tous les résultats. Donc je vais vous préciser, dans quelques instants, on va récupérer Sophie Pantel qui aura terminé ses interviews avec la presse de son côté et puis qui va nous dire un petit mot ici en direct. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous, ici, ça a été vraiment super. On a... Super belle journée, regardez. On est en direct de la préfecture, dans la cour. Je ne sais pas si je vais avoir un drapeau ici tout de suite parce que là, il y a des grilles. On retrouve Sophie Pantel dans un instant. Voilà, ne raccrochez pas. Alors, comment ça va se passer au niveau des élections ? Parce que maintenant, il faut élire le ou la présidente du département. Tous les nouveaux élus se réuniront le 1er juillet et ensuite, leur tâche sera, lors de cette première commission, il y aura une séance d'installation pour choisir le ou la présidente du département. Voilà. Donc, voilà, je vais attendre que les journalistes terminent. Je vais m'approcher un peu, comme ça, vous pourrez un peu entendre ce qui se dit. Et puis ensuite, on aura en privatif Sophie Pantel qui nous accordera une interview à KZZ TV Le Zaire. Bon, ben voilà, ça va être à nous, alors. On vous appelle... Alors... Oui, oui, c'est bon. Tu voulais se poser des questions en particulier, peut-être ? Non, c'est bon ? Ça va ? Bonjour ! Bonjour ! On est en direct sur KWZ TV Le Zaire. Donc, j'étais en train de... Les auditeurs de KWZ. Voilà, la petite chaîne 100% lezerienne. Déjà, merci de nous accueillir. On est ici dans la cour du département et de la préfecture, qui est une cour mixte. Et je disais au spectateur qu'il y avait un visage avec un sourire affiché. Oui, alors nous sommes dans la cour du département, puisque tous les bâtiments et la cour appartiennent au département. Voilà, évidemment, ce soir, c'est que du bonheur pour l'ensemble de la majorité départementale. Et je suis ravie de vous accueillir dans cette cour. Eh bien, tout à fait. Alors, comment se sont déroulées un peu ces élections ? Je crois que c'était un travail de précision, on va dire. Écoutez, nous, d'abord, on s'est adressé aux Lausériens. Je pense que ce qui a été important dans cette campagne, c'est qu'on a proposé un projet départemental avec des propositions. Évidemment, elles étaient adaptées suivant les territoires, parce qu'on a aussi des spécificités. Et je pense que c'est ce qui a été apprécié par les Lausériens. À la fois un bon retour sur notre bilan, mais aussi parce que nous, on n'est pas rentrés dans des petites querelles ou de l'agressivité. Et on est restés sur notre programme et on a déroulé notre campagne en étant sur le fond. Et je pense que les Lausériens avaient besoin de ça. Donc maintenant, la suite des événements, c'est le 1er juillet, je crois. Alors, l'installation aura lieu le 1er juillet. Donc tout ça, c'est réglementaire. C'est en deux jours après le second tour. Donc avec l'élection de la présidente, la désignation des vice-présidents et puis l'élection des membres de la commission permanente, en sachant que d'ores et déjà, moi, je vais proposer à toute l'Assemblée d'être membre de la commission permanente puisque les textes, en fait, prévoient qu'on pourrait le faire à la proportionnelle. Mais moi, je vais proposer à ce que chacun puisse siéger au sein de la commission permanente. Est-ce que vous auriez un mot à dire aux Lausériens et aux Lausériennes, bien sûr ? D'abord, les remercier toutes et tous, en tout cas pour tous ces moments de chaleur, d'échange qu'on a eus. Et puis parfois aussi, on a eu des petites critiques ou on nous a dit d'améliorer des choses. En tout cas, on a tout entendu. Et ça a été... Enfin, moi, j'aime beaucoup ces temps de campagne et d'échange. Et en plus, quand on se rend chez les personnes, elles sont très libres pour nous parler. Donc c'est vraiment important. Donc un très grand merci à toutes et à tous parce que ces derniers mois et ces dernières années, on n'a pas été épargnés. Et puis je pense que c'est quand même une bonne claque aussi pour certains, voilà, qui rêvaient que d'une chose, c'est de nous éliminer. Et donc nous sortons renforcés de cette élection. Donc voilà, un grand merci. Et puis en tout cas, les rassurer, on sera opérationnels dès vendredi matin et de nouveau au travail. Et il ne manque pas de dossiers pour faire avancer ce département. Comme on le dit plus que jamais, la Lozère est à taille humaine. Complètement. Merci. Merci, merci Sophie Pantel. Donc nous étions en direct. Merci beaucoup ici depuis l'hôtel du département et depuis la préfecture de la Lozère. Voilà, écoutez, je vais vous rendre l'antenne sur cette magnifique cathédrale avec ce coucher de soleil qui doit être déjà parti, notre petit soleil, parce que la cathédrale n'a plus ses reflets orangés. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit à bientôt sur votre petite chaîne KWZ TV Lozère. À bientôt. Sous-titrage ST' 501